... Bonjour à tous et à toutes, je me présente Martine, je suis actuellement élève des Bayou Dancer, danse de country. Je vais vous présenter ma passion, suivez-moi. Comment est venue votre passion pour la country ? Elle est venue par le Bayou Dancer qui faisait partie d'un club, au départ, qui m'a amené à une ou deux soirées, je ne sais plus exactement, mais ça a accroché d'entrée. Comment avez-vous connu cette association, les Bayou Dancer ? Je l'ai connue avant tout par le Bayou Internet, et en me déplaçant dans les soirées tantôt sur ce lieu de Salon de Provence ou bien à leur siège de la Valentine, à la Barrasse. Que cherchez-vous dans ces soirées ? Je cherche simplement à m'évader, entre guillemets, par rapport à toutes les pressions dans les journées, le fait de s'occuper des petits tâches quotidiennes, les travaux, les papiers, les recherches d'emploi, tout ça. Et toute la pression que ça met, pour évacuer un peu, m'éclater. Et quelle ambiance trouvez-vous chez les Bayou Dancers ? Très très bonne ambiance. Parfois un prof qui est un petit peu en retard dans les chorés, mais bon. Depuis combien de temps tu pratiques la danse contrée ? Ça fait trois ans. As-tu un chanteur, un groupe, un chanteur préféré ? Les Mario T-Brothers ! Bonjour Sandrine. Bonjour Martine. Vous faites partie de l'association des Bayou Dancers. Comment avez-vous connu cette association ? Par le biais d'une copine, qui m'y a amené un soir en soirée. La première fois que j'y suis allée, je n'ai pas du tout aimé. Puis au fur et à mesure que j'ai commencé à connaître le groupe, j'ai adoré, j'ai complètement accroché. Qu'est-ce qui vous a accroché ? La musique, l'ambiance, le prof, il y a un tout. Il y a un échange convivial ? Oui, excellent. Ça fait combien de temps que tu pratiques cette danse contrée ? Ça va faire deux ans. Très exactement. Vous avez un groupe chanteur préféré particulier ? J'aime bien les Mario T-Brothers, que j'ai découvert il y a un an et demi. Et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Un mot, comment tu peux représenter la contrée ? Bonjour Sandra. Bonjour Martine. C'est la première fois que vous venez à cette soirée-là. Que pouvez-vous dire de la danse contrée ? Que c'est bien, c'est marrant, c'est une danse qui change. Tout le monde se connaît, c'est bien. C'est comme un groupe. Sereis-tu prête à participer aux cours de contrée pour apprendre à danser ? Oui, si j'ai le temps, si les horaires me le permettent. Bonjour Michel. Bonjour Martine. Vous pouvez être partie de l'association depuis combien de temps ? Ça fait quand même quelques temps, ça doit faire la quatrième année. Comment vous avez connu cette association ? Eh bien, j'étais intéressé par la musique contrée. Puis un jour, sur la Provence, je ne peux pas la nommer, j'ai vu qu'il y avait un festival de rock contrée à la rock d'Enterron. Que pensez-vous de cette association ? Ce que j'en pense que du bien, parce qu'en fin de compte, on est nombreux, on est 150. Il y a beaucoup de convivialité. On organise beaucoup de soirées. Que vous pouvez dire de la country en un mot ? Eh bien, la country, le problème de la country, c'est que la country se transforme aussi en line dance. L'avantage de la country, c'est que les femmes peuvent danser toute la soirée sans avoir besoin d'un cavalier. Bonjour Aurore. Bonjour Martine. C'est la première fois, je crois, que vous venez à une journée country ? Tout à fait, c'est la première fois, aujourd'hui même. Que pensez-vous de cette journée ? Extra, le cadre est super. La convivialité, c'est, je trouve, l'ambiance très familiale. Des gens d'un naturel, naturel. Il n'y a pas d'autre mot. Souhaiteriez-vous apprendre la danse country ? Je souhaite apprendre la danse country. D'ailleurs, j'ai mémorisé psychologiquement, voire physiquement, le charleston. Je ne me lance pas encore, parce que j'ai peur d'être ridicule. Or, comme a dit, ne t'inquiète pas, tu le fais, personne ne va se moquer de toi. Donc, ça me met à l'aise. Si vous avez un mot à ajouter, quel mot vous direz à la population, comme la danse country est peu connue ? C'est vrai qu'en France, il y a encore beaucoup de travail à faire. Les gens sont assez fermés sur... Ils connaissent peut-être pas aussi. Je pense que ça vient des Etats-Unis, qu'il n'y en a pas en France. Or, que de plus en plus des clubs country souffrent en France. Si tu avais un message à faire passer aux autres, quel serait ton mot ? Ben, venez, et vous verrez, je pense que vous allez accrocher. Venez, appréciez, écoutez, et vous allez apprécier, vous allez revenir, ça c'est sûr. C'était Martine pour le reportage des Bayou Dancers sur la danse country. Venez nombreux et à bientôt. Au revoir. Bonjour, ici Luc-Divine Jardin sur Eau de Zone TV. Le thème aujourd'hui de notre émission, ville, campagne, chacun son mode de vie. Je vous emmène donc dans le sud de la France. En effet, nous sommes ici à Marseille, dans un quartier sud. Je me promène depuis tout à l'heure sur l'avenue et j'ai remarqué un va-et-vient incessant de voitures, des piétons, des motos, un brouhaha assez difficile à supporter. Et je me suis donc demandé ce qui aurait pu motiver les habitants à venir s'installer vivre en ville. Nous allons donc à la rencontre des habitants. Vous habitez donc le quartier ? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me dire pour quelles raisons vous avez choisi de venir vivre en ville ? J'étais vraiment très lasse de faire des kilomètres et des kilomètres. Alors un jour, j'ai décidé que là où je serai professionnellement installée, j'aurais mon appartement à côté. Et je n'avais plus enfin des kilomètres à faire tous les jours pour aller au travail. D'autre part, vous avez en ville la possibilité d'avoir beaucoup de loisirs, le théâtre. Je suis très amateur de musique, de théâtre, de spectacle, de danse. Et croyez-moi, il n'y a qu'en ville que l'on puisse avoir les avantages pour y accéder. Il y a peu de temps, nous étions dans le tumulte de la vie citadine à Marseille. Nous sommes désormais dans un village de la campagne varoise où règne ici un grand calme. J'ai rencontré une dame qui veut bien nous dire pourquoi elle a choisi de vivre à la campagne. Bonjour madame. Bonjour. Vous habitez donc ici depuis 5 ans. Auparavant, vous étiez à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de venir vivre à la campagne ? Oui, bien sûr. Mais écoutez, voilà, pour tout cela, le cadre est très agréable. Non seulement le cadre, mais aussi la tranquillité. Nous avons vécu, moi et ma famille, assez longtemps à Marseille. Et puis, nous avons eu envie de changer un petit peu de mode de vie, de vivre avec des animaux notamment, d'être un petit peu plus au calme. Nous avons une vie assez stressante, ne serait-ce que par le travail. Donc, le fait d'avoir des animaux nous apporte beaucoup, puisque nous avons maintenant un cheval, un chien et un chat. Donc, vous imaginez bien qu'à Marseille, c'est assez difficile. Nous aimons aussi faire du sport, du vélo notamment, et pouvoir prendre les chemins, sortir de chez soi, c'est quelque chose de très agréable. Voilà, ce sont des raisons, on va dire, essentielles de notre choix, de venir vivre à la campagne. Écoutez, madame, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une agréable journée. Mais je vous en prie. Au revoir. Au revoir. A bientôt sur O2Zone TV.